RTVFM Une Femme, Un Homme, Un Territoire Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Une Femme, Un Homme, Un Territoire. Aujourd'hui, je vous emmène au pied du Mont Ventoux, dans une ville très connue, notamment des cyclistes qui souhaitent affronter le géant de Provence. Mais nous allons voir, il n'y a pas que ça comme intérêt dans cette ville. Vous l'avez sûrement reconnu, je parle de Bédouin. Et pour en parler avec moi, j'accueille M. Alain Constant, le maire de la ville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes également le vice-président de la COV. Tout à fait. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va surtout parler de Bédouin. Et pour commencer l'émission, j'aime toujours faire une petite carte d'identité de la ville, parce que souvent, ce n'est pas parce qu'on habite dans le coin qu'on connaît vraiment son territoire. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter votre ville ? Où est-elle ? Combien il y a d'habitants ? Voilà, les informations de base. Oui. Alors, Bédouin, bien entendu, même si c'est connu pour beaucoup de monde, c'est au pied du Ventoux. C'est la commune qui a une surface de 9103 hectares. 3093 habitants au dernier recensement INSEE. Une forêt communale de 6256 hectares. Alors, la particularité, c'est l'une des plus grandes forêts communales de France. Mais c'est aussi la plus grande de ses drais d'Europe. Donc, c'est un point particulier. L'altitude, bien entendu, c'est le sommet du Ventoux. L'altitude maximale, c'est 1909 mètres, selon la dernière mesure hygiène. Qui change un peu, des fois. Oui. Bon, après, les cyclistes, effectivement, s'en plaignent à certains moments. Ils pensent qu'ils ont monté 3 mètres de moins. Mais bon, ça, c'est pour la petite histoire. La commune appartient, bien entendu, à l'intercommunalité de la Cove, sur Carpentras, avec ses 25 autres communes. C'est un territoire attractif. On a un solde migratoire positif. L'économie est basée essentiellement sur le tourisme. Ces 20-30 dernières années, on a vu une explosion du tourisme sur la commune. Bien entendu, il y a des raisons. Il y a des raisons. On les expliquera un petit peu plus tard. On en parlera tout à l'heure, oui. Mais l'agriculture aussi. L'agriculture, c'est un secteur et un segment important. La viticulture, l'arboriculture. Mais aussi quelques maraîchers qui se mettent au bio. Donc, c'est à signaler. C'est intéressant. Ensuite, des activités historiques, comme l'élevage aux vins et caprins. Un petit peu de caprins aussi. La tréficulture, l'exploitation forestière. Une activité très variée. Alors, pas beaucoup d'industrie. C'est aussi ce qui fait l'attrait de la commune. Cette ruralité, cette authenticité. Voilà un petit peu pour la commune de Bédouin. Et c'est vrai que c'est un village très agréable à vivre. Une belle carte d'identité. Voilà, on va essayer pendant toute cette émission de donner envie de venir découvrir un peu plus cette ville. Vous, vous êtes élu depuis quand ? Alors, je suis élu depuis 2008. J'ai fait un mandat dans la majorité, 2008-2014. Je me suis retrouvé en 2014-2020 élu d'opposition. Et je suis élu aux affaires de la commune, élu maire de la commune de Bédouin depuis juillet 2020. Et professionnellement, vous venez d'où ? Alors, j'ai un parcours, je dirais, dans l'industrie, dans l'industrie, dans des grands groupes. J'ai travaillé pendant trois ans pour Alstom, au tout début de ma carrière professionnelle. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler aux papeteries de Malocène pendant une bonne vingtaine d'années. Ensuite, c'est cinq, six ans chez Suez, à nouveau un grand groupe industriel. Et puis, les cinq dernières années chez Engie. Alors, quand je dis les cinq dernières années, lors de la campagne municipale, et comme je m'étais toujours engagé, j'avais dit, si un jour je suis maire de la commune, je me mettrais en disponibilité pour pouvoir, je dirais, exercer à plein temps, parce que c'est très vaste, très varié. Il faut avoir du temps et s'il ne se donne pas les clés de la réussite ou les moyens de réussir, c'est compliqué. Donc, je dis effectivement que j'ai fait six ans chez Engie, dans le secteur du nucléaire et des énergies renouvelables. Et depuis mars 2021, je suis en disponibilité. À temps complet pour vous occuper de cette belle ville de Bédouin. Vous en parliez tout à l'heure. Une des grandes activités de Bédouin, c'est le tourisme, évidemment, avec les cyclistes. Le Mont-Ventoux est très connu des cyclistes par le Tour de France, mais pas que pour ça, et aussi pour les activités pleines de nature. Comment on arrive à gérer ces flux qui sont quand même assez énormes à certaines périodes de l'année, entre les habitants ? Vous avez parlé de 3 000 habitants. Et puis, je ne sais combien il y a de touristes qui passent par an, mais comment on arrive à gérer ça dans une ville comme la vôtre ? Alors, c'est compliqué à gérer, mais je pense que les gens s'habituent, que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit au niveau des cyclistes. Il y a quand même, effectivement, sur la commune, des gens qui habitent là toute l'année. C'est important de le signaler. Alors, oui, le tourisme, mais pas à n'importe quel prix. Les élus sont sur le terrain. Des aménagements, je dirais, sur la commune, dans le village, mais aussi aux abords. On a un projet assez conséquent qui est, à l'entrée du village, de faire un parking où on va pouvoir centraliser tous les départs, que ce soit des départs, donc, vélos de route, mais également VTT, pourquoi pas gravel, que ce soit la randonnée pédestre, mais également les parcours trail. L'idée, c'est plutôt de centraliser ces personnes et cet afflux de public à l'entrée du village, de façon à pouvoir libérer les parkings à l'intérieur pour les commerces, de façon à éviter, je dirais, des tensions qui existent, certes, mais les gens ont compris que l'économie qui tournait autour du tourisme était importante. Parce que dans chaque famille, il y a des gens qui vivent de cette économie et c'est, à un certain moment, c'est de plus en plus intégré au niveau de la population, même si les efforts et la vigilance doivent être en permanence, je dirais, pour les élus, parce qu'on doit être sur le terrain toute la période estivale, justement, pour apaiser les tensions, pour essayer de réagir au plus vite, de façon à ce que tout se passe au mieux. Oui, c'est particulièrement pendant la période estivale, mais c'est vrai que c'est un endroit pour les activités de pleine nature qui peuvent attirer tout au long de l'année, au final. Oui, alors, tout à l'heure, on parlait effectivement de curriculabilité, on a parlé essentiellement de l'aspect professionnel, mais je dirais, je suis un pratiquant de sport de pleine nature, donc depuis le début des années 2000, j'ai comme activité le trail, après une longue carrière dans le football, notamment 30 ans d'associatif et 15 ans de présidence. Je me suis mis au trail pour différentes raisons, par rapport à ce massif qui est le Ventoux, qui est parfait, qui est attirant, même s'il est exigeant, on en parlera aussi pour le vélo. Mais je dirais que le sport de pleine nature, il y a le trail qui émerge, et effectivement, moi en tant que pratiquant, je préfère pratiquer l'hiver que l'été, parce que l'hiver, si on se couvre, qu'on a un équipement adapté, on souffre moins, je dirais, du froid, que ce qu'on peut souffrir du chaud l'été. Et c'est une activité qui permet à l'automne, l'hiver et au printemps, de trouver son compte dans le Ventoux, d'avoir des chaleurs écrasantes. Il y a également le VTT aussi qui s'est développé. Alors moi, je ne suis pas un amateur de vélo de descente, et je trouve que ça a tendance un petit peu à dégrader, mais que ce soit le VTT ou le Gravel, ce sont des activités, des alternatives, qui sont intéressantes pour le sport de pleine nature. Oui, en plus, en été, c'est vrai qu'il fait chaud, mais le reste de l'année, on a des couleurs. Moi, je sais qu'en automne, ce territoire-là est quand même magique, avec moins de chaleur, mais par contre, des couleurs dans la nature qui sont assez impressionnantes. Oui, le mélange des couleurs, effectivement, l'étagement de la forêt, effectivement, on voit un petit peu les essences différentes font des couleurs différentes. On a aussi, au niveau de la vigne, la vigne suivant le type de vigne que l'on a, que ce soit du raisin de table ou de cuve, suivant les variétés, les cépages, on a des couleurs qui peuvent être jaunes, qui peuvent être rouges, et c'est vrai que l'automne est très, très... Au niveau du visuel, c'est vraiment chouette. C'est ça, puis là, on va arriver bientôt au printemps, et là, on va voir les premières fleurs, les amandiers, les cerisiers. Les cerisiers. Tout à fait. Donc, voilà, toute l'année, c'est des endroits qui sont intéressants, qu'on soit des grands sportifs, ou juste pour la balade aussi, parce que là, on a parlé du trail, on a parlé des cyclistes qui montent le Ventoux, on a parlé de sports assez intenses. On n'est pas obligés d'être des grands sportifs pour venir chez vous et visiter Bédouin. Oui, l'avènement du vélo électrique. Le vélo électrique, c'est un atout particulier, c'est que ça rend accessible à toutes et à tous le Ventoux, ça permet d'accompagner effectivement monsieur ou madame qui sont un peu plus, je dirais, sur l'aspect sportif. Donc, ça permet de pratiquer du sport en famille. La randonnée, c'est pareil, on peut prendre chacun à son rythme. Alors, on parle du Ventoux, mais sur le Piémont, tout autour de Bédouin, il y a de formidables randonnées, il y a des sites magiques et magnifiques. On parlerait de demoiselles coiffures plus tard. Il y a quelques lieux comme ça qui sont très, très intéressants et qui permettent de faire du sport de pleine nature et de la découverte en famille. Et puis, il y a aussi le centre-ville, avec son patrimoine, ses bâtiments. Il y a aussi des attraits en dehors de la nature historique. Oui, alors, effectivement, Bédouin, au niveau historique, on a des particularités. On a la colline Saint-Antonin qui surplomme un petit peu le village. C'est un village moitié perché, je dirais, parce qu'il y a la colline tout en haut. On a le village qui s'arrondit tout autour. Cette particularité, donc, sur la colline de Saint-Antonin, c'est là qu'il y avait le premier castron primitif, donc la première forteresse qui était, je dirais, avec le vieux cimetière sur cette partie-là. Et donc, l'église qu'il y avait sur cette colline de Saint-Antonin s'est effondrée en 1688. Et après, il y a eu la reconstruction de l'église Saint-Pierre, un petit peu plus bas, là où elle se trouve ce jour. D'ailleurs, une église magnifique. On a la chapelle du Moustier aussi, sur la route du Ventoux. Donc, une chapelle qui est magnifique. On a également la chapelle de la Madeleine, un des joyaux de notre patrimoine. Elle est classée au titre des monuments historiques depuis 1947. C'est une chapelle romane, datant du XIe siècle. Et je dirais, on peut signaler des présences d'une villa gallo-roumaine sur cet emplacement. Ensuite, on a la villa gallo-roumaine de Brun, qui a été mise à jour fortuitement en 1993, suite à des travaux de terrassement. Ce lieu a été occupé entre le 1er siècle de notre ère et le 5e siècle. Donc, avec des périodes d'abandon, des périodes de réoccupation. Donc, c'est un site qu'on peut découvrir, qui a été mis en valeur. Et ça fait partie des attraits de la commune. Donc, un patrimoine très varié, mais aussi un patrimoine naturel. On l'a évoqué tout à l'heure. Il y a le Bantou. On en parlera également. On en parlera après. Et puis, il y a aussi... C'est une ville avec des petits hameaux. C'est-à-dire qu'il y a Bédouin, le centre qu'on connaît. Mais il y a aussi des hameaux qui sont répartis sur le territoire. Oui, Bédouin, c'est un peu plus de 20 hameaux. Donc, c'est la particularité. Le territoire est assez vaste. Donc, historiquement, il y a eu des regroupements de familles dans des hameaux. Les plus connus et les plus conséquents sont bien entendu le hameau de Sainte-Colombe, quand on monte au Bantou. Mais également le hameau des Beaux, qui est très, très joli, sur le contrefort du Bantou, avec, je dirais, un positionnement. Et le Bantou derrière, c'est vraiment chouette. Donc, effectivement, ça fait partie des attraits de la commune, ces hameaux. Donc, avec les gens qui vivent souvent, effectivement, des vieilles familles paysannes qui habitent là. Et on sent, je dirais, un attachement viscéral à ces hameaux de la part des gens qui habitent. Très bien. Voilà, on a un peu plus découvert Bédouin. On connaît un peu plus le village. Voilà, je disais une ville, mais c'est vrai que 3 000 habitants, c'est quand même pas si grand. C'est parce qu'on voit tellement de touristes qu'on a l'impression que c'est immense. On va continuer à en parler. On va parler protection de l'environnement, notamment. Et puis, après, du quotidien aussi des habitants. Juste après, une petite pause musicale. Silence, offense. Il y a des torrents dans les rues de nos enfances. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez l'émission Une femme, un homme, un territoire. Sous-titrage ST' 501 Vous aviez créé des jardins familiaux partagés. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Oui, alors à Bédouin, c'est un petit peu comme de partout. Il y a des gens qui habitent dans le village, qui n'ont pas forcément de terrain pour faire des jardins. Il y avait une grosse demande par rapport à ça. Lors de la campagne municipale, nous avons échangé avec les habitants. Nous avons recensé ce besoin. Et une fois en place, on a décidé d'aller assez rapidement sur ce créneau-là. Et on a une parcelle, donc, où on a amené l'eau du canal de façon à ce qu'elle puisse être irriguée. Et donc, on a 24 parcelles de 50 à 80 m² pour les habitants. Alors, il y a une association qui s'est constituée. Et je dirais, les gens peuvent, je dirais, bénéficier de ces parcelles pour faire du jardinage. Alors, c'est un lieu d'échange, un lieu de convivialité, d'échange générationnel. Donc, même les enfants de l'école sont allés planter des arbres fruitiers sur ces terrains. C'est vraiment une zone de vie, de rencontre, de partage et d'échange qui, avec les périodes que l'on a traversées, et que j'espère, quand je dis traversées, je prends le temps passé. Je rade toujours favorablement vers le futur. C'est un lieu où, je dirais, les gens peuvent se retrouver. Et c'est un lieu vraiment très, très intéressant pour les familles et pour les gens. – Oui, c'est important pour créer du lien. Et c'est vrai que de mettre les mains dans la terre, des fois, ça aide à créer du lien. – Ça rappelle un peu d'où l'on vient. – C'est ça, exactement. Et vous souhaitez également attirer les familles et les jeunes familles, puisque vous avez créé un lotissement pour les primo-accédants. – Oui, alors, Bédouin est un territoire, je dirais, attractif. On a le prix du foncier qui s'envole. Et je dois dire, à certains moments, des enfants d'amis qui sont allés construire à l'extérieur, qui sont allés construire dans les villages autour de Bédouin. Et quand on entend ça, quand on vit ça, on se dit que ce n'est quand même pas normal. Les gamins, ils sont nés au village, ils ne peuvent pas s'établir sur la commune. Et on a, alors bien entendu, c'est la loi économique, mais je dirais, ce foncier qui s'envole, qui est très cher, et nos jeunes partent ailleurs. Donc on a pris, je dirais, le problème à bras-le-corps, et on a décidé de faire un lotissement d'accession à la propriété pour nos jeunes du village, avec des conditions, bien entendu, des conditions comme quoi il faut que ce soit une première accession. On favorise plutôt les familles avec des gamins. Et on se positionne en gros 25 à 30 % moins cher que le coût du marché actuel. Donc c'est une belle opération dont on est fier. Ce n'est pas simple. Alors c'est pareil, on s'est mis assez rapidement au travail. Donc c'est quelque chose que dès septembre 2020, on avait acté sur le principe. Et là, on a les appels à candidatures qui sont partis. On va commencer la viabilisation. En fait, un an et demi plus tard, on est arrivé à créer un budget annexe. On est arrivé à faire le permis d'aménager. On est arrivé à ficeler tout ça, un règlement qui faut qu'il soit suffisamment bordé de façon à éviter tous les soucis. Oui, ça ne se fait pas comme ça. Non, non. L'idée, je dirais, elle est assez facile à trouver, ou du moins il faut la recenser, il faut être attentif à cette problématique. Mais derrière, vraiment pour mettre en œuvre, et je dirais qu'on va être sur un créneau de, je dirais, si on arrive fin d'année. Théoriquement, septembre, tout est aménagé. Les premières ventes sont d'ici la fin de l'année. Et j'espère assez rapidement qu'on pourra voir nos jeunes bédouinés dans leur propre maison. C'est ça. L'année prochaine, on aura des nouvelles familles au village. Ou en tout cas, les bédouinés pourront recréer leur famille et continuer cette histoire avec Bédouin. Et vivre chez eux. Voilà, puisque effectivement, c'est vrai que ça arrive souvent que les jeunes partent, mais pas parce qu'ils ont envie de partir, mais juste parce que c'est difficile de trouver un lieu pour habiter. Tout à fait. Au niveau de la culture et les loisirs, je sais que c'est une ville où il y a une bibliothèque qui se passe. On a parlé beaucoup du sport, mais il y a aussi d'autres actualités. Qu'est-ce qui va se passer dans Bédouin jusqu'à... Alors, on a parlé de la fête de la Fora en septembre, mais là, on est au début février. Qu'est-ce qui va se passer d'ici l'été ? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, on parle des manifestations sportives. Il y a toutes les manifestations culturelles que l'on peut avoir sur le village. On a la fête votive pour le village de Bédouin, mais également pour les hameaux, que ce soit Sainte-Colombe, que ce soit les beaux. On a aussi un projet d'un festival au mois d'octobre. Mais pour l'instant, je suis un petit peu... C'est toujours difficile de voir à long terme en ce moment. Non, mais surtout, je dirais, de garder un petit peu secret, parce que tout est en gestation, notamment la demande de subvention, le montage. Mais c'est un projet, c'est un festival que s'y voit le jour. Ce sera un festival très, très intéressant, à nouveau, pour mettre en valeur la commune. On suivra ça avec intérêt. Voilà. Ensuite, depuis 2020 aussi, la particularité, c'est qu'à fréquence régulière, pas tous les week-ends, parce que souvent, le samedi-dimanche, on a déjà des manifestations. Mais quand il n'y a rien de programmé sur le village le vendredi, le samedi, le samedi ou le dimanche, on ferme le course le vendredi soir. Or, c'est né un petit peu suite à la pandémie, ou du moins au début du Covid en 2020, où l'extension des terrasses avait été accordée. Et on est resté sur le même schéma le vendredi soir, parce qu'on s'est rendu compte que, pareil, les gens pouvaient sortir librement, sans avoir la contrainte des voitures, de la circulation routière. Les gamins pouvaient s'amuser dans la rue. Et la commune tient donc à ces fermetures. On va reconduire ça en 2022. Et je pense que ça va faire une marque de fabrique également de la commune l'été, alors pour les touristes, mais pas que. Il y a beaucoup de gens de Bédouin qui sortent aussi à cette occasion-là pour se retrouver. Ou les habitants à côté, les carpentratiens ou autres, qui pourraient venir profiter. Il y a énormément de monde, c'est sûr. Et pareil, pendant l'été, il y a des grands rendez-vous qui se passent tous les ans ? Alors oui, il y a des fréquences régulières. Effectivement, on va rebasculer un petit peu sur le sportif, mais on a le travail du Ventoux avec plus de 2500 coureurs au mois de mars. On a une particularité aussi, c'est le semi-marathon du Ventoux. Alors j'en parle aussi avec la particularité, c'est que pendant dix ans, j'étais le directeur de course. Et j'ai passé la main cette année à des jeunes Bédouinés, des jeunes passionnés. Et ce semi-marathon du Ventoux a la particularité d'être né dans les années 87, à l'époque avec le comité des fêtes. Et je salue, je dirais à l'époque, ces visionnaires, ou du moins ces gens qui étaient déjà des passionnés de la course à pied. Et c'est une manifestation 100% bédouinaise. C'est rare, il y a beaucoup de manifestations où des gens viennent de l'extérieur, que ce soit, je dirais, des organisations, bien entendu, nationales, mais internationales. On a des Belges, on a des Hollandais qui viennent organiser sur le Ventoux. Et là, le semi-marathon du Ventoux, c'est une organisation 100% bédouinaise. La particularité aussi, c'est que jusqu'à ce jour, toutes les recettes étaient redistribuées aux écoles et aux clubs de foot. Donc j'en suis fier aussi. Donc une vraie synergie de 80 à 100 bénévoles qui étaient là toutes les années, justement, pour honorer la commune, pour travailler pour les écoles. Vraiment une solidarité et un attachement à cette épreuve qui fait chaud au cœur. J'ai l'impression que, en tout cas de tout ce que vous m'avez présenté pendant cette émission, les Bédouinais et les Bédouinaises sont très ancrées sur leur territoire et ont envie de le développer et de sortir des idées et de travailler pour Bédouinais. Oui, oui, on sent une population qui aime son village, qui aime son histoire. Et je dirais la particularité, il y a ceux qui sont là depuis longtemps, des vieilles familles. Il y a tous ceux qui arrivent, qui s'approprient les lieux. Et quand ils parlent du Ventoux, ils en parlent comme les anciens. Et ça, ça fait vraiment un chaud au cœur. Il y a cette notion, je dirais, de territoire qui est très prégnante. Et les gens s'approprient ce territoire. Des gens qui ne sont pas forcément issus du monde de l'agriculture, qui défendent l'agriculture, dans leurs propos. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et on arrive à vivre ensemble par cet aspect-là, ce lien fort qui nous unit. C'est vrai que ce Ventoux crée aussi un lien très, très fort avec la nature. Et voilà, souvent, dans les territoires, quand il y a des endroits comme ça, que ce soit la mer ou une montagne, ça crée un lien particulier, puisqu'on le voit évoluer tout le temps. Quand il y a un incendie, on voit les effets qui sont devant nous tous les jours. Je crois que ça crée un lien particulier. Ça crée un lien particulier. Par exemple, on est en train de refaire le chalet Manin. Le chalet Manin, en-dessus le chalet Rénard. Donc, c'est une propriété communale. Il y a un projet de refaire ce chalet qui a été subventionné. Mais je dirais le chalet Manin, certaines personnes, elles ne savent pas où c'est. Par contre, si on y dit, OK, on va détruire le chalet Manin, mais vous êtes fous ou quoi ? Il faut le remettre en état ? Alors qu'ils ne savent pas où c'est. Et où est-il, effectivement ? Il est juste en-dessus le chalet Rénard, dans la com'. On ne peut pas le rater. Mais voilà, donc il y a cette appartenance qui est très, très forte. Et cet instinct de préserver, de... Alors, effectivement, le tourisme que l'on connaît et qu'on vit à Bédouin, c'est du tourisme en recherche d'authenticité, de ruralité. Et je dirais, ce jour, le territoire Bédouin a une certaine valeur intrinsèque. On ne peut pas la chiffrer, on ne peut pas la quantifier. Mais je dirais que cette valeur intrinsèque, s'il n'arrivait à prendre le territoire dans l'état qu'il est et le transposer ou le transférer dans 10 ou 20 ans, sa valeur serait multipliée par 4 ou par 5. Il faut faire très attention, ne pas faire du développement en outrance. Il faut, je dirais, garder raison de façon à maîtriser tout ça, de façon à garder le territoire attractif, ce qui fait, je dirais, la singularité de Bédouin, c'est ça. C'est vrai que c'est toujours difficile de créer un équilibre entre on a envie de faire connaître son territoire, qui soit attractif, montrer toutes les belles valeurs et les beaux endroits à visiter et ne pas avoir trop de monde non plus pour pas que ça soit détérioré. On parlait des demoiselles coiffées tout à l'heure. Mais voilà, ce n'est pas toujours évident peut-être de trouver cet équilibre ? Le dosage. Le dosage, effectivement, il faut arriver à le trouver. La course à l'échalote, moi, je pense qu'il faut éviter parce que s'il va trop vite, quand on grandit trop vite, forcément, on risque de se chuter à un certain moment. Donc, il faut faire attention. Et même s'il y a un petit peu de retard, le retard, il n'est bien que relatif. Et je pense que le retard, à un certain moment, est un atout. Prendre son temps aussi, c'est une manière de doser les choses. Tout à fait. On arrive quasiment au terme de cette émission. Merci, M. le maire, d'avoir répondu positivement à notre invitation. J'ai une dernière petite question pour la conclusion. Si vous deviez, en une ou deux phrases, nous donner envie aux auditeurs et aux auditrices de venir découvrir Bédouin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Authenticité, ruralité, simplicité au pied du Ventoux, c'est Bédouin. Facile ! Merci beaucoup d'être venu parler de Bédouin avec nous aujourd'hui. Merci à Florian pour la technique et la réalisation de cette émission. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Une femme, un homme, un territoire. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous aussi. Sous-titrage ST' 501